On n'a pas fini, Président, nous n'avons pas terminé. Il y a la directive... Ah oui, oui, oui. L'avis de la Commission des Affaires européennes à rendre sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession. Donc on voulait vous le présenter très succinctement puisqu'il est résumé sur moins de deux pages. Cette proposition de directive concerne les concessions de travaux soumises à la directive 2004-18CE qui étant certaines de ces dispositions aux concessions de services actuellement soumises aux principes généraux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux services d'utilité publique, notamment pour les services d'une valeur égale ou supérieure à 5 millions d'euros. Pour la Commission européenne, elle ambitionne... Oui, 500 000 euros, pardon. 500 000 euros, c'est bien ça, monsieur. Pour la Commission européenne, elle ambitionne de réduire l'incertitude qui entoure l'attribution des contrats de concession et de clarifier les exigences procédurales afin de pallier au manque de sécurité juridique et de garantir à toutes les entreprises européennes un meilleur accès à ces marchés. Les principales dispositions de la proposition sont qu'elle donne une définition plus précise de la notion de concession et incorpore les obligations du traité dans le droit dérivé. Elle précise aussi un certain nombre de contraintes procédurales allant au-delà de celles existantes en droit français que doivent respecter les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices. Ils doivent communiquer les délais imposés, les critères de sélection d'exclusion et d'attribution et les garanties procédurales aux soumissionnaires potentiels. Alors, quelle est la position du gouvernement français par rapport à cette proposition de directive ? Le gouvernement demande le rejet du texte car il considère que le texte en l'état actuel est inacceptable pour trois raisons principales. En termes d'encadrement de la négociation, la proposition de directive va trop loin. Une législation européenne sur les concessions n'aurait que peu d'effet sur l'ouverture des marchés concessifs, voire pourrait les freiner si les conditions pour y recourir étaient trop encadrées. Deuxièmement, les critères fixés, hiérarchisés et pondérés institueraient un cadre normatif contraignant pour l'attribution des concessions selon le secrétariat général aux affaires européennes. Les dispositions de la proposition de directive imposeraient un régime beaucoup plus contraignant pour l'attribution et l'exécution de ces contrats. Et la citation, ces rigidités procédurales calquées sur la procédure applicable au marché public ne seraient pas adaptées aux contrats de concession. Enfin, le gouvernement estime qu'une des dispositions de la proposition de directive ne respecte pas la subsidiarité. L'obligation de créer un organe de contrôle est contraire au principe de subsidiarité et de proportionnalité. L'organisation administrative interne et les modalités de surveillance et de contrôle des acheteurs publics relevant de la seule responsabilité des États. Il faut noter aussi que le Sénat s'oppose également au texte pour non-respect de la subsidiarité. Donc, la position que nous vous proposons à la Commission est celle-ci. Nous ne sommes pas favorables au texte proposé, étant donné que nombreuses de ces mesures relèvent de la compétence nationale. Toutefois, nous estimons que cette directive soulève plusieurs aspects pertinents. Des aspects positifs peuvent émaner d'une unification des régimes de concession européens. Par exemple, les conditions de concurrence équitable entre opérateurs économiques mises en œuvre, effectifs du principe de non-discrimination, etc. Et aussi, la mise en place d'une autorité administrative indépendante nous semble intéressante dans l'optique de rééquilibrer les rapports entre les grands groupes concessionnaires et les collectivités comme les hôpitaux ou les villes moyennes. Ces aspects du texte nous semblant intéressants, nous proposons d'adopter une résolution demandant que cette proposition du directif soit transformée en recommandation. En effet, la diffusion des bonnes pratiques figure dans les missions de la Commission européenne et plusieurs dispositions nous paraissent intéressantes, mais ne relèvent pas des compétences communautaires. Voilà l'avis que nous vous proposons d'adopter au nom de la Commission des Affaires européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !